On commence donc avec la Cour des Comptes qui endosse le rôle de maire Larigueur et dresse la liste des économies à faire et des recettes à gagner plus importantes que prévues. En cause, la crise et les menus oublis du précédent gouvernement. Frédéric Maillard. La leçon de la Cour des Comptes est sans appel un cours magistral. Il va d'abord falloir payer les ardoises non réglées du précédent gouvernement 1 à 2 milliards. Exemple de dépenses non financées, une partie de la bourse de ses étudiants. 33 milliards d'euros, c'est la somme qu'il va falloir trouver pour 2013. C'est ce qu'indique aujourd'hui le rapport de la Cour des Comptes. Entre baisse des dépenses et hausse des recettes, les pistes évoquées dans ce rapport sont drastiques. Les sages évoquent hausse de la TVA pour l'instant écartée par le gouvernement et hausse possible de la CSG. L'augmentation de la TVA ou l'augmentation de la CSG, à première vue c'est rentable parce qu'une augmentation d'un point vous rapporte immédiatement des milliards. Mais le problème qui se pose, c'est que ça met sous contrainte la consommation, en particulier la consommation des plus faibles. Et donc ça peut avoir un impact négatif sur la croissance dans un second temps. Quant à la TVA réduite dans la restauration, si elle était remise en cause, elle rapporterait 3 milliards d'euros à l'État. Toujours côté recettes, dossiers politiquement sensibles, la Cour des comptes remet en cause les niches fiscales, notamment dans les dom-toms. Insuffisant pour certains économistes. Le problème fondamental, c'est qu'on est en train de bricoler sur le pont du Titanic alors que c'est un iceberg qui est en approche, pas un glaçon. Nous avons atteint des niveaux d'endettement tellement élevés que la probabilité la plus grande actuellement, c'est la faillite. Il faut donc aller beaucoup plus loin dans les mesures et on ne s'en sortira pas si on ne retrouve pas un moteur de croissance. Mercredi, ce n'est plus une surprise, le gouvernement devrait annoncer une hausse des impôts frôlant les 10 milliards. Et on sait déjà aussi que l'État va devoir se serrer la ceinture. Les premières annonces du gouvernement héros les avaient confortées. Les recommandations de la Cour des comptes, elles, ne les ont pas ménagées. Le traitement des fonctionnaires représenterait un enjeu budgétaire majeur. Les intéressés doivent-ils s'inquiéter ? À la veille du discours de politique générale du Premier ministre, élément de réponse avec Géraldine Délinger. La rigueur au menu des fonctionnaires, avec un tour de vis sur leur fiche de paye. Objectif du gouvernement, stabiliser les dépenses de personnel. Les salaires pourraient donc être gelés, l'enveloppe des primes largement revue à la baisse, ce qui représenterait des économies de 1,3 milliard d'euros. Les fonctionnaires devront aussi se serrer la ceinture sur leurs dépenses de fonctionnement. Moins 7% l'année prochaine, moins 4% sur les deux années suivantes. On a suivi 5 ans de révision générale des politiques publiques. On a une surcharge de travail énorme à cause du non-remplacement des fonctionnaires. Si en plus, après deux ans du point d'indice gelé, cela continue, il n'y aura pas d'autre réaction possible, qu'un mécontentement des personnels et de fait une grève. De plus, le nombre de fonctionnaires pourrait continuer à diminuer. Certes, Bercy prévoit de créer 60 000 postes dans l'éducation nationale et 5 000 dans la police et la justice d'ici 2017. Mais pour les autres ministères, 15 000 postes seraient supprimés chaque année de 2013 à 2015, ce qui équivaudrait au non-remplacement de deux fonctionnaires sur trois. Un effort conséquent qui ne devra pas se limiter à l'État, mais qui pourrait aussi toucher les collectivités locales. Bonsoir, Didier Migaud. Bonsoir. Vous êtes le premier président de la Cour des Comptes, ancien député socialiste. Si on ne fait rien de ce que vous préconisez, de ce que la Cour préconise, on va dans le mur comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie ? Si on ne fait rien, c'est l'augmentation de l'endettement, le risque d'emballement de la dette, un traitement sûrement encore plus douloureux plus tard et qui nous sera imposé de l'extérieur, à la fois par les créanciers et par les partenaires européens. Donc il vaut mieux agir maintenant, pendant qu'il est encore temps. Alors tous les journalistes, les commentateurs ont parlé de rigueur. Le mot n'a pas été prononcé, c'est tabou, on ne doit pas dire ça ? La Cour des Comptes prône une gestion rigoureuse. C'est pareil, non ? Après, tout dépend de la définition que vous donnez à ce terme. Mais je dirais que ce qui est important, c'est de redresser les comptes. Des comptes qui sont fortement dégradés, fortement déséquilibrés. Tout autour de nous, des efforts sont faits. Des premiers efforts ont été faits. Mais l'essentiel du chemin reste à faire. Il y a entre 6 à 10 milliards de recettes supplémentaires à trouver en 2012. Il y a 33 milliards d'euros à trouver en 2013. Comptes non tenus, d'ailleurs, de l'impact budgétaire de contentieux fiscaux perdus par la France, qui peuvent être de l'ordre de 5 milliards d'euros en 2013. Donc voilà, c'est cette somme qu'il faut trouver. Alors les principales mesures que vous préconisez, c'est notamment d'augmenter les impôts à large assiette. Il y a déjà une réponse aujourd'hui du ministre en charge du budget. On l'écoute. On va voir aussi que l'opposition vous traisse des louanges. Et vous réagissez juste après. Le rapport de la Cour des comptes confirme l'analyse qui avait été faite pendant la campagne. Une ardoise qui a été cachée aux Français, mais que nous connaissions. La Cour des comptes demande que le sérieux budgétaire dont nous avons fait preuve lorsque nous étions aux responsabilités soit poursuivi. Si, M. Hérault nous a expliqué qu'il était le tenant d'une gauche réaliste. Eh bien, il me semble que la gauche réaliste dont il parle n'a rien à voir avec les promesses électorales qui ont été faites aux Français par M. Hollande tout au long de cette campagne. La gauche réaliste, si j'en crois ce que cela peut vouloir dire, ce serait finalement une politique de droite. Jérôme Cahuzac qui refuse, qui dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts dans l'immédiat en tout cas. Il a tort ? Il y viendra ? Nous disons qu'il faut agir sur la dépense parce que jusqu'à maintenant, le redressement ne s'est fait que par des augmentations d'impôts, de prélèvements obligatoires. Donc il faut à tout prix agir sur la dépense, la maîtriser davantage, la stabiliser. Il faut faire en sorte que la dépense publique n'augmente pas davantage que l'inflation. C'est un effort exigeant mais qui nous apparaît possible. Il y a des marges de manœuvre pour faire en sorte que la dépense publique soit plus efficiente, plus efficace. Et puis il faut aussi, parce que 33 milliards, ça ne se trouve pas seulement à travers une réduction de la dépense. Il faut également des recettes. Alors là, ce que nous disons, c'est qu'en priorité, il faut poursuivre, amplifier le travail sur les niches fiscales et sur les niches sociales. Si ça ne suffit pas, il faudra peut-être procéder à des augmentations d'impôts à assiette large. C'est pour ça que nous avons mis sur la table la TVA ou la CSG dans l'hypothèse, une fois de plus, où le travail sur les niches ne permettra pas d'avoir la somme souhaitée. Donc voilà, nous le mettons sur la table. Il y a la TVA, la CSG. Il y a plusieurs façons d'ailleurs d'agir à travers la TVA. Ça peut être des réductions ciblées remises en cause ou ça peut être une augmentation temporaire du taux de TVA. Est-ce qu'à votre connaissance, votre audit a infléchi, va infléchir, le discours de politique générale de Jean-Marc Hérault demain et le rectificatif budgétaire ? Je n'en sais rien. Je suis bien conscient que le dernier mot reste, je dirais, aux représentants du suffrage universel. Mais ils ont 6 à 10 milliards d'euros à trouver sur 2012. Ils en ont 33 plus 5 à trouver en 2013. Après, je dirais que c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités à partir du constat que nous faisons. Merci infiniment de nous avoir rendu visite dans Soir3. Pour refermer cette page économique, regardez les chiffres de l'Institut européen des statistiques. Eurostat confirme l'horizon bouché de l'emploi. Le taux de chômage atteint un nouveau record en zone euro, plus de 11%. On vous a fait une carte qui montre les meilleurs élèves en vert. 4 à 7% de chômage en orange. Les pays dont la France entre 7 et 11. Et puis la zone rouge, l'alerte rouge, l'Espagne qui flirte avec les 25%. La Grèce avec les 20% de chômeurs.